Avant que tu regardes cette vidéo, j'aimerais te prévenir, je ne suis pas un expert de la construction, je ne suis pas un expert du bâtiment, je ne suis pas un expert du bois, je ne suis pas un expert du béton. Je suis juste un mec qui a des infos et qui veut te les partager. Donc aujourd'hui, mon sujet, c'est vraiment le bois, c'est-à-dire les constructions de maisons en bois. Ben oui, comme tu sais, je suis un agent immobilier, mais je m'intéresse beaucoup au sujet du bois parce que l'écologie, c'est un domaine qui m'intéresse. La construction avec l'utilisation purement de la nature, c'est un truc que je kiffe et c'est un truc que j'ai même envie de faire. Donc j'ai des renseignements et j'ai envie de te les donner. Mais avant de te les donner, est-ce que toi aussi tu as envie de diminuer tes coûts de construction ? Est-ce que toi tu as envie de construire la maison de tes rêves ? Est-ce que toi tu as envie de construire une maison en quelques mois ? Est-ce que toi tu as envie de construire une maison qui va te coûter divisé par deux par rapport au béton ? Est-ce que toi tu as envie de construire une maison en deux, trois mois ? Est-ce que toi tu as envie de ça ? Parce que si tu as envie de ça, tu sens la bonne vidéo. Donc ouais, je vais te donner des informations vraiment à ce sujet-là. Est-ce que tu en as envie ? Est-ce que tu as envie d'être dans un truc ? T'as envie de banquer, ça se trouve, t'as envie de payer cash ? Et ça c'est des situations où tu peux vraiment payer en cash. Donc je vais donner des avantages, des inconvénients, je vais te donner des points que j'ai étudié. Je te les partage, prends. Première chose, le bois. Économie et durable. C'est écologique bien sûr, ça veut dire que c'est moins cher et ça dure plus longtemps. Il faut savoir que le bois, ça dure à peu près 100 ans, après ce qu'ils disent. Après moi, je n'ai pas vécu 100 ans pour savoir si le bois tient autant de temps. La deuxième chose, c'est que c'est plus léger que le béton. C'est-à-dire que voilà, en termes de... Pour le bouger, pour l'installer, pour le truc, c'est plus facile et c'est plus rapide. Ça coûte moins cher, tu dépenses moins en carbone. C'est plus souple, c'est plus modulable, tu vois, que le béton. Le béton, voilà, tu poses, voilà, tu ne peux plus rien faire. Par contre, le bois, tu peux le cut, tu peux même le tordre un petit peu, tu vois, tu sais, souple et modulable. Il faut savoir que tu as une liberté architecturale au niveau du bois. Tu n'es pas limité dans les normes, tu n'es pas limité dans la construction. Tu as une liberté architecturale, c'est-à-dire que tu veux faire un truc de ouf, tu veux faire un truc de ouf, tu veux faire un truc chelou, tu veux faire un truc chelou. Il n'y a aucune contrainte architecturale. Parce que quoi ? Parce que c'est du bois. Après aussi, il faut comprendre que quand tu fais ta construction en bois, tes murs sont moins épais. Oui, tu as l'inconvénient que, vas-y, tu entends tout. Tu as le son qui se balance de là à là, tu entends tout, tu en rends le moindre repas. Mais par contre, au niveau des murs, tu peux t'installer un mur facilement, rapidement et facilement. Après, c'est moins épais et après aussi, ça te permet d'optimiser la surface. Tu sais, dans une maison, tu as des murs porteurs, tu as des murs qui sont larges comme ça, alors que le bois, tes murs seront toujours comme ça. Après, c'est toi qui décides en fait. Si tu veux qu'ils soient larges ou plus court, c'est toi qui décides. Ensuite, il faut savoir que aussi, c'est résistant au feu. Il y a beaucoup de gens comme moi, initialement, je pensais que vraiment, quand tu étais dans le bois, tu étais exposé au feu. C'est-à-dire que s'il y a une galère, ça va prendre vite. Et au contraire, au contraire, c'est moins exposé au feu, c'est-à-dire que c'est moins conducteur. C'est-à-dire que le feu ne se divague pas facilement. C'est plus simple. Le bois, non. Quand il y a un feu, c'est à un endroit, ça ne se divague pas qu'alors que le béton dans une maison. Donc aujourd'hui, je suis à Londres et je te montre un petit peu. T'as beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais wesh, il y a des gens qui achètent des appartements à 1 million dans le centre de Paris. Mais c'est des ouf. Il y a des gens, ils investissent 700 000, c'est un jeune couple, 35 ans, ils viennent de mettre 700 000 sur un appartement. Mais c'est des ouf. Et moi, je réponds à ça, c'est que ce n'est pas des ouf. Ils ont juste la capacité de demander à la banque de leur prêter ce montant-là. Le montant qui leur demande, ce n'est pas à eux. C'est la banque qui leur prête. Et la banque, elle les a étudiés. La banque a défini. Ouais, est-ce que c'est possible de leur prêter? Et derrière, ils leur prêtent. Mais le bien, s'ils le vendent dans 5 ans, est-ce qu'ils auront utilisé les 700 000? Non. Ils auront peut-être capitalisé et après, ils revendent. Donc, acheter un bien à 1 million, 2 millions, 3 millions, tout dépend de tes revenus. Enfin, soit tu as le cash, soit tu vas demander cet argent-là à la banque. Et la banque va te dire, oui, tu es en capacité et on va te les prêter. Mais si ce n'est pas le cas, tu ne vas pas pouvoir demander. Donc, ce n'est pas parce que tu demandes 2, 3 millions, 500 000, 200 000 d'appartements, de biens immobiliers, que ça veut dire que, ouais, tu es blindé et que tu es riche. Ça veut dire que tu gagnes bien ta vie. Ça veut dire aussi peut-être que tu as un petit capital qui est conséquent. Et ça veut dire aussi que, ouais, tu as investi dans un truc et il y a des chances que tu revendes. Il y a des chances que tu vis sur l'appréciation du bien. Et il y a des chances que tu prennes un plus gros biais. C'est tout. Mais au final, que tu investisses 100 000 ou que tu investisses 1 million, la démarche est la même. Et c'est la même pour un agent comme moi. Que je fasse une visite d'un bien à 1 million ou d'un bien à 100 000, c'est la même. Le bien, il est là. Moi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je leur montre. C'est tout.